Les gens veulent-ils réellement entendre la vérité de nos jours? Eh bien, on va en avoir une bonne idée aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour chers amis, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Aujourd'hui, ça va vous sonner peut-être un petit peu cocasse, mais le pasteur Réjean Joly va nous parler de la démangeaison de l'oreille. Ce n'est pas une émission médicale, détrompez-vous. Et on va entendre un beau chant de France André et le témoignage d'un de nos amis, nos amis très chers, Guy Bourassa. Alors restez des nôtres et n'oubliez pas qu'on veut avoir vos questions, on veut entendre vos commentaires, ça nous tient à cœur. Alors appelez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez-nous sur notre site web espoir.ca. Voulez-vous vraiment entendre la vérité? Ou avez-vous la démangeaison de l'oreille? Tu vas nous parler de ça aujourd'hui. Une étrange maladie, Caro. Oui. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Ah bon, ça, ce n'est pas nécessairement la vérité. Et ça ne vient pas de moi. C'est l'apôtre Paul qui utilise ces expressions-là, en train de parler à un jeune pasteur du nom de Timothée. C'est donc Dieu, c'est l'Esprit-Saint qui a inspiré l'apôtre Paul d'appeler cela la démangeaison d'entendre des choses agréables. L'être humain aime entendre des choses qui vont lui dire « Bon, c'est correct, c'est parfait, bien oui, tu vas chercher, tu vas trouver en toi, tu vas pouvoir puiser des forces, de l'énergie, puis cherche-le profondément, puis tu vas y trouver quelque chose de beau, de bon, puis des bonnes sources. Le péché, c'est quoi ça? C'est une invention. Et des choses semblables, mais la parole de Dieu demeure ce qu'elle est. Et c'est la guérison qu'elle veut nous apporter. Et pour cela, elle doit donner un diagnostic juste. Et c'est ce qu'elle va faire encore aujourd'hui. Elle va nous parler de cette maladie, étrange maladie. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, on se prépare à une épidémie, même une pandémie de grippe aviaire, parce que ça peut se répandre très, très, très vite, vitesse phénoménale. Alors donc, on va stocker les vaccins afin de pouvoir répondre aux besoins de la population lorsqu'arriveront ces problèmes. On se prépare pour cela. Et c'est la même chose. Vous savez, la maladie de la démangeaison, d'entendre des choses agréables, pour l'homme, c'est pas nouveau. L'apôtre Paul en a mentionné. Et l'Évangile, la Bible en parle. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est rendu avec tout cela? Et on va regarder ensemble le médicament par excellence, le remède, le vaccin. Parce que Paul, quand il dénonce cette maladie-là, il dit à Timothée quoi faire pour y remédier. Et c'est ce qu'on va savoir aujourd'hui un peu plus tard. Ensemble, à travers les prochaines minutes, on va regarder si tout d'abord on a la maladie, on va regarder les symptômes de la maladie, mais on va y apporter le remède de cette maladie. Pour une bonne santé spirituelle, je dirais. Rien de tel d'être en forme spirituellement et d'être bien connecté et d'avoir une véritable relation avec notre Dieu, une relation intime et personnelle. C'est ce qu'il est venu faire ici. C'est ce qu'il est venu accomplir. C'est son but pour lequel il est venu sur cette terre en la personne de Jésus. Alors, est-ce que je bénéficie pleinement de ce que Dieu m'offre aujourd'hui, de ce qu'il nous offre à chacun d'entre nous? Je pense qu'on peut puiser ça dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, Réjean? C'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Alors, restez avec nous. On va entendre la vérité de la parole de Dieu. On va être éclairé par la parole de Dieu. On va peut-être être guéri par la parole de Dieu aujourd'hui même. Alors, restez avec nous. On vous revient tout de suite. Ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est qu'il m'a donné une assurance par rapport à la vie éternelle. Moi, j'étais quelqu'un qui avait terriblement peur de la mort. Et je me souviens, quand j'étais tout petit, j'avais été confronté pour la première fois à l'idée de la mort. On m'avait dit, voici, ton arrière-grand-père vient juste de mourir. Après, un jour, ton grand-père va mourir. Ton père va mourir. Puis toi aussi, tu vas mourir. Alors, j'étais très troublé par cette perspective-là de mourir un jour. Et je me souviens, même quand j'étais adolescente, j'avais terriblement peur de la mort. J'avais peur de m'endormir. Je m'évanouissais parce que j'avais peur de m'endormir. J'avais peur de tomber en défaillance pendant mon sommeil et pas d'être capable d'appeler au secours et d'être secouru. J'avais peur de mourir pendant mon sommeil. J'avais terriblement peur de la mort. Mais en 1981, il est arrivé un événement vraiment formidable qui a tout changé dans ma vie. J'ai rencontré un chrétien. J'étais à mon lieu de travail, à un emploi d'été. Et on m'a dit, « Faites en sang, Pierrot. C'est un sauvé, c'est un sauté. » Alors, moi, j'ai côtoyé ce gars-là. Puis, je lui ai posé la question. J'ai dit, « T'es sauvé? » Je lui ai dit, « Oui. » Je lui ai dit, « Moi aussi, je suis sauvé. » Je lui ai dit, « Comment ça? » « Bien, j'ai manqué de noyer quand j'étais petit. » Puis la troisième fois même, j'ai été longtemps inconscient en-dessus de l'eau. Puis vraiment, j'ai été secouré à la dernière minute extrémiste et je suis sauvé. Bien, il dit, « Moi, je n'ai pas été sauvé d'un naufrage. » Il dit, « J'ai été sauvé parce que le Seigneur Jésus m'a pardonné mes péchés à la croix. » Et là, sur un lieu de travail, entendre parler de Dieu comme ça, c'est vraiment surprenant. Alors, j'avais deux hypothèses. Soit que c'était un gars qui était resté accroché sur la drogue, qui était sur un trip religieux, ou c'était peut-être quelqu'un qui avait vraiment la foi en Dieu. Et en parlant avec cette personne-là, avec Pierrot, j'ai réalisé que vraiment, il y avait la foi en Dieu, qu'il connaissait Dieu, puis il me parlait du Seigneur Jésus comme jamais personne n'avait parlé de Jésus avant. Et là, je me suis mis à lui poser plein de questions, non seulement par rapport à la mort, mais par rapport à la famine dans le monde, par rapport à la maladie, aux injustices, toutes sortes de choses. Et Pierrot me dit, « Guy, la question la plus importante à laquelle tu dois répondre, c'est, « Où tu vas même que tu meurs? » « Sais-tu où tu vas quand tu vas mourir? » J'ai dit, « Oui. » « Et si t'es-tu seul? » « Oui. » Il dit, « Sur quoi tu te bases? Pourquoi? » Puis il dit, « Je pense que j'ai fait un petit peu plus le bien que le mal. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas violé, je n'ai pas un grand criminel. Je ne suis peut-être pas le meilleur des goûts, mais je pense que ça devrait passer dans la balance de Dieu. » Il dit, « Es-tu vraiment sûr que Dieu voit les choses comme toi, tu les vois? » « Oui. » « Sur quoi tu te bases? » « Bien, les gens de la religion, les prêtres, les gens autour de moi, tout le monde pense ça. » Il dit, « T'as-tu déjà vérifié dans la Bible, dans la parole de Dieu, ce que Dieu dit par rapport à ça? » « Bien, pas vraiment. » Il m'a invité à lire la Bible. Il m'a invité à lire dans l'Évangile de Jean. Et je me suis mis à lire dans l'Évangile de Jean dans les trois premiers chapitres. À chaque soir, pendant environ deux semaines, je lisais toujours ces trois chapitres-là de l'Évangile de Jean. Et c'est là que j'ai compris vraiment l'amour de Dieu. Que Dieu m'avait tellement aimé qu'il avait accepté que son Fils soit cloué sur cette croix-là, qu'il puisse verser son sein et mourir pour que je puisse avoir accès au pardon des péchés, pour que la justice de Dieu puisse être satisfaite. Et là, j'ai compris tout l'amour de Dieu. Et devant cet amour de Dieu-là, vraiment, mon cœur a été chamboulé. Je me suis dit, « Dieu m'aime, est-ce que moi, je l'aime plutôt? » Et là, Dieu m'a aidé à voir vraiment ce qu'était ma vie. Que lui, il y avait un plaid, que je devais glorifier et que moi, j'avais décidé de vivre ma vie à ma manière et que toutes ces façons-là que j'avais décidé de vivre, j'avais désobéi. Et j'ai réalisé que j'étais vraiment un pécheur. Que les choses que j'avais faites dans le secret, que personne n'avait vues, je savais que lui, il l'avait vu. Et là, j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin d'être sauvé. J'étais même dans une détresse. J'étais vraiment donc. J'ai dit, « Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves. » De toute façon, je le sais que ma vie n'a pas de sens. J'ai besoin d'avoir un sens à ma vie. Et là, je me souviens qu'en 81, au mois de mai, j'ai accueilli le pardon que Jésus seul peut donner. Je me souviens, j'étais à genoux sur mon lieu de travail. J'ai dit, « Seigneur, je n'ai pas une grande foi. » Mais j'ai lu dans ta parole que si on a la foi, juste un petit peu, mais si on a la place en toi, tu peux nous sauver. Seigneur, je te remets ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Fais-en ce que tu veux. Et j'avais peur d'être malheureux en devenant chrétien. Mais aujourd'hui, je peux vous témoigner vraiment que je suis heureux. Et là, je me souviens qu'il m'a pardonné. Et quand j'ai accueilli son pardon, je l'ai vraiment senti que j'accueillais son pardon. J'ai senti qu'il venait en moi, qu'il rentrait en moi. Je ne suis pas rentré dans une nouvelle religion. Le Seigneur Jésus est rentré en moi. Et là, vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment une paix, une joie. Je me souviens, j'ai dit à Pérou, « Je vais monter debout sur un camion et je vais créer à tout le monde. » « Je suis sauvé! Je suis sauvé! » J'ai dit, « Hey, tu réalises-tu que, il y a quelques instants, je m'en allais en enfer pour l'éternité. Et suite à cet amour de Dieu-là que j'ai saisi dans ma vie, que j'ai compris, maintenant, je m'en vais au ciel pour l'éternité. Là, je n'ai plus peur de la mort. Là, je suis prêt à mourir parce que je sais où je vais quand je vais mourir. » Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, « Écoute, il faut vraiment dire ce message-là à tout le monde. Écoute, je suis un gars qui étudie en marketing à l'université. On va en parler à la radio, à la télé. On va faire des annonces publicitaires. On va dire aux chiens, « Réveillez-vous! Jésus sauve encore aujourd'hui. Il faut que vous l'acceptez. Il faut que vous accueillez son pardon. » Et ce que je trouve curieux aujourd'hui, je me retrouve devant une caméra pour témoigner comment est-ce que Dieu aime. C'est quoi cette bonne nouvelle-là que Dieu nous a vraiment aimés. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on était perdus, mais que la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a sauvés, que ce salut-là se trouve en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de partager cette joie-là, cette paix-là que j'ai, que Dieu a mis dans mon cœur. Et je veux lui remplir. Mes amis, êtes-vous prêts à laisser la parole de Dieu transformer votre vie? Eh bien, écoutons ce que Réjean va partager avec nous. Tout d'abord, on va décrire ce que c'est que cette maladie, la démangeaison, telle que lue dans la parole de Dieu de Timothée, chapitre 4. L'apôtre Paul qui enseigne à un jeune pasteur du nom de Timothée, et il va le prévenir de cette maladie. La démangeaison de l'oreille? Ah, on va lire ça dans 2 Timothée 4, verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car... » Car... En voilà un quart! Verset 3 de Dieu de Timothée 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donnont une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Hé là là, je pense qu'on est rendu là aujourd'hui, Réjean. « Maladie, est-ce que vous en êtes atteint? » On se détourne de la vérité, on cherche à écouter des fables, les histoires inventées, on va se tourner, on a retrouvé le tombeau de Jésus! Ah oui, oui, oui. Ah! On va prêter l'oreille à ça! Les ossements de Jésus, puis de son épouse, puis de son fils. Une fable. Les gens vont écouter, puis ils vont voir naturellement que ces choses-là, s'ils retournent à la vérité, que ce n'est que des histoires. Et même entre eux, même entre savants, ils vont... Oui, ils ne pourront pas vraiment dire « c'est ça ». La parole de Dieu, alors donc, ils vont s'en détourner de la vérité, ils vont chercher des fables, et puis ils ne supporteront pas la saine doctrine. Qu'est-ce que c'est la saine doctrine, Réjean? C'est tout ce que Dieu a bien voulu nous laisser entre ces deux couverts, la Bible, alors donc de la jeunesse à l'Apocalypse, c'est la saine doctrine, c'est l'enseignement de Dieu, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, d'être à son école et de porter une oreille attentive à ce que Lui a à nous dire concernant notre condition spirituelle éternelle. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien et dans le Nouveau, la saine doctrine, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a en entier dans ça? Tout ce que Dieu a voulu que l'on sache, tout ce qui est nécessaire pour notre besoin, pour notre vie éternelle, notre vie spirituelle et entre ces deux couverts de la jeunesse à l'Apocalypse. C'est ce que Dieu a bien voulu laisser. Rien à y rajouter, rien à y retrancher aussi. Alors donc, il faut garder cela intact, tel qu'elle est. C'est merveilleux dans notre pays qu'on ait le droit, la liberté d'avoir une Bible chez nous, de la lire. Tout le monde peut l'avoir et puis il peut l'emmener là où il va, sur la place publique, on peut lire cette parole de Dieu. Personne ne va nous en défendre, personne ne va nous l'arracher d'entre les mains. Parce que oui, on a une liberté de pouvoir lire la saine doctrine et de se renseigner sur la vérité. En autant qu'on veuille. La parole de Dieu. En autant qu'on veuille, chez nous, à la maison, là où nous sommes, et même d'avoir ces émissions qui nous aident, qui nous encouragent à chercher la vérité. Nos téléspectateurs s'y intéressent sûrement, puisqu'ils nous écoutent aujourd'hui. Oui, puis en plus grand nombre aussi. Oui. Alors donc, on a décrit la maladie, mais quels sont les symptômes? On les retrouve dans 2 Timothée chapitre 3. Alors on va aller voir les symptômes de la maladie. 2 Timothée chapitre 3. L'apôtre Paul dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et là, il va nous décrire ces temps. Pourquoi est-ce qu'ils seront difficiles? On reconnaît. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. » Les temps sont difficiles, les temps, les derniers temps, parce qu'ils seront cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Et je rajoute, aimant de plaisir, plus que Dieu. Ayant même l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça ressemble drôlement à ce qui se passe aujourd'hui. Ça t'écrive, là, plus de 2000 ans maintenant. L'apôtre Paul a reçu ça de l'Esprit de Dieu, de Dieu lui-même, décrivant les derniers temps, des temps difficiles à cause du comportement de l'homme. Et on pourrait y lire 19 vices que l'apôtre énumère dans les versets de 2 à 4. Ici, dans le contexte de 2 Timothée chapitre 3, ils ont trait à l'amour ou au manque d'amour. Pourquoi? Parce qu'un amour de soi, c'est l'égoïsme, l'amour de l'argent, ou être sans amour, c'est-à-dire indifférent. Alors, ils sont même ennemis des gens du bien. Ils n'aimeront pas le bien. Imagine, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Et ce premier symptôme, je l'ai appelé un amour mal orienté. C'est vrai? C'est vrai que c'est mal orienté? Alors, si vous avez ce symptôme, eh bien, vous en allez vers la maladie, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Puis Dieu nous avertit, c'est merveilleux. On est averti comme ça, et publiquement aujourd'hui, sur la place publique. Dieu nous permet d'avoir comme ça, alors, sur les ondes, la télé, une émission qui avertit attention à l'amour mal orienté. Un amour humain doit être orienté vers son créateur. Si on veut retrouver le sens de l'amour véritable, si on veut vraiment aimer notre prochain, puisque c'est, j'espère que c'est votre désir, de pouvoir aimer ceux qui vous entourent, eh bien, c'est d'aimer selon Dieu. Est-ce qu'une personne peut aimer son prochain si elle n'aime pas Dieu, réellement? La Bible nous dit que le premier commandement, c'est d'avoir un cœur entier à Dieu, et ensuite de pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, c'est difficile d'aimer notre prochain si nous n'aimons pas le créateur. On peut avoir un certain amour, mais l'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour qui veut le bien de l'autre, sans rien attendre en retour. Qui dit la vérité, des fois, même si ça fait mal, pour aider une personne. Alors, donc, ça, c'est un amour véritable. Alors, si votre amour est mal orienté, vous pouvez maintenant atteindre le but premier, c'est-à-dire un amour qui accepte la parole de Dieu, qui accepte ce que Dieu est en train de décrire, l'humanité, c'est ma vie. Elle est caractérisée par cela aujourd'hui. Je dis oui à cela, j'accepte. Alors, c'est vers le remède maintenant, c'est vers la solution que je vais, mais de découvrir que j'ai un amour mal orienté. On est dans une société mal aimée. C'est vrai. Et la Bible dit qu'il y a des mal aimés, mais ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ, le don d'amour de Dieu, la personne de Jésus, deviennent des bien aimés. Des bien aimés. D'où vient le terme bien aimé. Oui, c'est de là que ça vient. Alors, des personnes qui deviennent matures, des personnes qui voient les besoins des autres, qui courent vers les besoins des autres. Alors donc, non plus c'est de ces gens qui sont fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, ingrats, calomniateurs, comme il est décrit ici, mais des gens maintenant qui ont un respect envers autrui, parce qu'ils se respectent eux-mêmes. Ils respectent surtout en premier le créateur, l'auteur de ces paroles. Mais il y a un deuxième symptôme de la maladie, une religion vide, ayant une apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui peut bien faire la force de la piété? Que veut dire une personne pieuse? Une personne qui veut vivre de la piété? Être pieuse, ça veut dire être à genoux, toujours en train de prier, les gens? Pas vraiment. Verset 12 du même chapitre. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, c'est ceux qui veulent ressembler de plus en plus à leur nouveau maître, au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, une personne pieuse, une personne qui veut imiter, qui veut vivre de la vie de Christ, qui recherche à tout moment les occasions favorables, ou non même, tantôt on va le voir ce texte, à imiter la personne de Jésus, à vivre, à être animé de la personne de Jésus, par son esprit. Comment est-ce qu'on peut imiter Jésus? Être habité par lui-même, par l'Esprit Saint. Alors, une religion vide, c'est juste l'apparence, vous savez, c'est juste une beauté extérieure, mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est vide. C'est comme la poule a pondu son oeuf, on brise l'oeuf, puis il n'y a rien là-dedans. C'est vide. On ne peut pas faire une grosse omelette. Dans le concret, Réjean, comment on peut imiter Jésus? Parce qu'on est habité par lui et tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'imiter? Alors bien, certainement, c'est en étudiant les Saintes d'Écriture, voir comment est-ce qu'il s'est comporté dans telle ou telle situation. En se comportant comme lui, envers notre prochain. En se comportant comme lui, dans ces mêmes situations, parce que le Seigneur a vécu des choses comme nous, ici-bas, sur cette terre. Oui. Alors, face à la tentation, face au péché, alors comment est-ce que lui a répondu à tout cela? Bien, nous aussi, on peut faire de même. Alors donc, vous savez, la religion est devenue une source d'orgueil pour l'homme, alors qu'elle devrait être au service de Dieu. Oui. Et c'est ça qu'on a fait. C'est ça une religion vide. Vous savez comment est-ce que le Seigneur a appelé ça de son temps? Il a appelé ça, il y a un nom dans cette religion qui est vide à l'intérieur. Quel est le nom? L'hypocrisie. Ah là là! C'est comme ça qu'il l'a dénoncé de son vivant lorsqu'il était sur la terre et a rencontré ces hommes religieux et les a traités d'hypocrites. Les apparences pieuses. Les apparences pieuses, mais reniant ce qui en fait la force, et on rejetait, on méprisait le Seigneur qui était lui-même la force de cette vie chrétienne, de cette vie religieuse, ou de pouvoir se relier avec Dieu. Alors, une religion de forme, mais dépourvue de force, un spectacle extérieur, mais aucune réalité intérieure. Elle s'oppose même à l'évangile, elle s'oppose au christianisme, elle s'oppose même à la pensée de Christ. C'est vrai. Alors, elle endurcit les gens. C'est dommage. Elle va s'en dire. Mais il y a un troisième symptôme que j'aimerais énumérer ici et aborder, c'est le culte de l'ouverture d'esprit. Ça, c'est le verset 6. Il y en a parmi vous qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péché et agitées par des passions de toute espèce apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alors, on a une soif, on est avare de connaissances, mais on ne veut pas arriver à aboutir à la vérité. Juste la connaissance pour de la connaissance. On a juste l'esprit ouvert. Tout est bon, tout est correct. Oui, on va lire plusieurs volumes, plusieurs philosophies, puis on va prendre, on va pu gérer ici et là ce qui fait notre affaire, mais pas en arriver à aboutir à connaître la vérité. L'esprit est tellement ouvert qu'il y a un risque d'en perdre notre cerveau. Oh là là! Alors, hein! Alors, donc, il faut fermer un peu tout cela, là, et puis... La démangeaison d'entendre. Je vais juste vous lire les versets qui entourent. Si on revient dans les versets de 2 Timothée chapitre 4, il nous est dit verset 4, «Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Reviens à la parole de Dieu. Si tu as ces trois caractéristiques de la maladie, de la démangeaison, d'entendre des choses agréables, reviens à la parole, confesse ton péché et accepte Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. » Merveilleux. Et écoute la parole de vie, cette parole merveilleuse, la Bible. Alors, écoutons justement un chant qui s'appelle « Parole de vie ». On va pouvoir méditer sur ce beau message en écoutant France André. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Parole de vie » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Parole de vie » Sous-titrage MFP. Concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, allez dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous allez rencontrer celui qui est le chemin, vous allez rencontrer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. « L'espoir, 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 l'espoir. » « Parole de Dieu » vous est offerte gratuitement, la méditation, la réflexion sur ces textes bibliques, sur la vérité. Et les questions fondamentales de J. Blanchard, oui, la rue Blanchard, oui, la rue Blanchard est en contact et les questions fondamentales de J. Blanchard qu'on offre aussi tout à fait gratuitement. Les gens qui veulent avoir des études bibliques, ils peuvent me contacter. L'adresse ou le numéro de téléphone suivant. 1-877-l'espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On a hâte de vous revoir. 1-877-l'espoir, 1-877-l'espoir. 1-877-l'espoir, 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 1 Sous-titrage Société Radio-Canada